Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation HTML CSS et nous allons voir plus particulièrement aujourd'hui les couleurs en CSS. Comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, les couleurs CSS nécessitent une petite vidéo, on va en parler un peu plus en détail. Et pour cela j'ai donc créé mon fichier 09-couleur-css.html et j'y ai associé évidemment son fichier CSS 09-couleur-css.css J'ai donc mes deux onglets d'ouvert, j'ai créé une structure de base au niveau du HTML comme on a l'habitude de le faire maintenant et puis j'ai rajouté un titre H1, les couleurs en CSS et puis un paragraphe lorem ipsum. Il ne manque plus qu'à faire l'association de cette page HTML à son fichier CSS et je le rappelle, ça se fait avec la balise link. Voilà. Donc là je supprime ce fichier, je me dirige vers le dossier CSS slash et je vais pouvoir sélectionner ma feuille de style. Voilà. Donc j'enregistre tout ça. Au niveau de mon navigateur j'ai bien mon titre et mon paragraphe et puis maintenant on va mettre un petit peu de couleur à tout ça. Alors on va aller se diriger vers la feuille de style et puis là je souhaite pour le moment mettre de la couleur dans mon titre. Donc pour cela je vais cibler la balise H1 et puis mettre en collade la propriété color qu'on connaît bien maintenant. Alors jusqu'à présent on avait vu que Visual Studio Code nous propose aussi un large choix de couleurs. Il suffit de sélectionner un petit peu dans la liste et puis on pourra mettre cette fois du Dark Orange. Donc j'enregistre et je regarde ce que ça donne. J'ai bien mon titre qui est en couleurs. Alors vous allez me dire tout ça c'est bien beau mais comment on peut faire si on a une couleur définie. Là on a un panel de couleurs mais on voudra évidemment mettre des couleurs personnalisées. Alors là je vais mettre ça en commentaire et on va voir qu'on a un petit peu différentes méthodes pour mettre de la couleur notamment avec la fonction color RGB puisque comme vous le savez avec les couleurs primaires rouge, vert, bleu le mélange de ces couleurs va déterminer une couleur. Donc c'est la fonction RGB on va pouvoir prendre 3 à 3 valeurs qui vont se situer entre 0 et 255 en fait je vais avoir 256 niveaux de rouge 256 niveaux de vert et 256 niveaux de bleu donc des valeurs entre 0 et 255 donc si je mets 0 0 et 0 je vais mettre mon petit point virgule je vais bien avoir du noir d'ailleurs Visual Studio Code nous permet maintenant d'avoir un petit outil qui va nous permettre de venir sélectionner notre couleur voilà là je suis un petit peu dans les tons rouges mais ici je peux très bien aller choisir des tons dans les bleus et quand je suis assez satisfait d'une valeur et bien j'ai ici les valeurs enfin j'ai mes données donc 11, 32, 219 qui sont les paramètres, les valeurs pour déterminer cette couleur bleue voilà donc maintenant si j'enregistre j'ai bien une couleur bleue définie précise avec ses valeurs en rouge, vert, bleu donc ça c'est une méthode et pour cela je peux vous recommander aussi le site ici htmlcolorcodes.com slash fr pour l'avoir en français donc et on va ici aussi pouvoir avoir la possibilité de définir une couleur et puis en temps réel on a bien ces valeurs RGB ici qu'on pourra remettre dans Visual Studio Code dans notre code et puis on a surtout un petit peu plus bas aussi toute la liste des couleurs avec leur nom donc avec l'équivalent aussi en RGB et puis notamment un code hexadécimal c'est vrai que les couleurs on les exprime souvent aussi en hexadécimal donc précédé d'un dièse et donc c'est ce qu'on va voir maintenant je vais vous faire une petite parenthèse aussi pour vous expliquer ce qu'est l'hexadécimal et pour cela je vais prendre Excel alors juste pour vous démontrer vous expliquer un petit peu là pour votre culture générale ce qu'est l'hexadécimal nous on a l'habitude de compter en base 10 en décimal donc de 0 à 9 donc là on est en base en base 10 on a l'habitude de compter avec ces 10 chiffres donc de 0 à 9 et puis dès qu'on arrive ici on arrive au bout on prend le chiffre des dizaines donc on continue avec 10 11 etc et puis dès qu'on arrive à 19 on change encore le chiffre des dizaines qui passe à 2 donc 20, 21 etc et bien en hexadécimal ça va être le même principe donc on dit en hexadécimal on parle de base base 16 puisqu'on va avoir 16 nombres entre guillemets puisqu'on va voir tout de suite qu'on va avoir aussi nos 0 de 0 à 9 on a bien 0 à 9 mais après pour avoir nos 16 chiffres en fait dès qu'on arrive au bout ici on va prendre maintenant des lettres en fait A B C D E et F voilà donc là en base 10 on a 0 jusqu'à 9 on arrive ici on prend le chiffre des dizaines etc on continue et ici pour avoir nos 16 chiffres enfin 16 nombres on a 0 jusqu'à 9 et puis après on prend les lettres et on a bien de 0 à 15 donc 16 nombres et la même chose dès qu'on arrive au bout on reprend on repart avec le chiffre des dizaines voilà 10, 11 12, 13, 14, 15 jusqu'à 19 et puis dès qu'on arrive à 19 et bien on continue avec les lettres donc A A 1 B 1 C 1 D 1 E et 1 F voilà et puis après on reprend on repart à 20 etc donc ici en fait si on regarde et bien en fait en hexadécimal enfin la valeur décimale enfin notre nombre 31 est l'équivalent en hexadécimal à 1 F voilà donc ça c'était une petite parenthèse un petit peu pour vous expliquer comment fonctionne l'hexadécimal comment on peut compter en hexadécimal bien évidemment vous n'allez pas faire des conversions en base 10 et puis en base décimale pour ça on a les outils alors déjà comme je vous ai montré cet outil là qui vous permettra de sélectionner une valeur une couleur à ce niveau là vous changez les couleurs et puis vous avez la valeur en RGB donc 23 222 159 et puis la valeur en hexadécimal donc ensuite il suffit de récupérer ce code et puis cette fois dans Visual Studio Code au lieu d'exprimer ma couleur en RGB je vais pouvoir l'exprimer en en hexadécimal avec simplement un dièse 17 DE9F et avec un point virgule à ce niveau là voilà et là j'ai défini une couleur précise donc en hexadécimal et généralement quand on vous donnera une charte graphique avec un outil de logiciel de dessin Photoshop ou autre tous ces outils de dessin possèdent une pipette et généralement on récupère les valeurs RVB évidemment mais aussi les valeurs hexadécimales voilà alors pour aller encore un petit peu plus loin et pour terminer avec les couleurs on pourra aussi exprimer une couche alpha donc on va pouvoir exprimer une de l'opacité en fait sur une couleur donc ici je vais juste mettre ça en commentaire et on va revenir sur la propriété couleur avec RGB et puis à ce niveau là je vais mettre les valeurs qu'on avait en RGB de la couleur qu'on vient de faire voici et puis en fait on pourra rajouter comme je le disais une couche alpha c'est à dire qu'on va avoir une opacité d'ailleurs avec l'outil avec l'outil de Visual Studio Code si je viens diminuer ici on va avoir un certain niveau de transparence donc on peut constater que du coup c'est plus la fonction RGB mais c'est la fonction RGBA pour alpha et donc la dernière valeur ici vient s'exprimer entre 0 et 1 voilà donc 0 pour complètement transparent comme ceci complètement transparent et puis 1 pour avoir la couleur évidemment complète donc si je diminue un petit peu ici donc là je peux mettre une valeur à 0.5 donc je serai à 50% ce qui fait que si j'enregistre je vais avoir une couleur qui va être opaque voilà donc du coup là sur le fond blanc ça va venir éclaircir ma couleur que j'avais au départ donc voilà pour les couleurs j'espère que vous aurez bien compris n'hésitez pas à essayer de votre côté à commencer à changer les différents textes et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo